Les images sont impressionnantes. En quelques heures seulement, la vallée de la Magia, dans le sud du Tessin, en Suisse, est devenue méconnaissable après les violentes tempêtes qui ont traversé l'Europe ce samedi. De nombreuses rivières sont sorties de leur lit et plusieurs glissements de terrain ont été signalés. Ce dimanche, les autorités locales ont annoncé que les corps inanimés de trois personnes ont été retrouvées. Une autre est toujours portée disparue. Plus au nord, dans le Valais, le Rhône est également sorti de son lit. Une autoroute et une voie ferrée ont été inondées. En Italie, dans le nord du Piémont, les rotations d'hélicoptères s'enchaînent pour évacuer les habitants. 80 opérations de sauvetage ont déjà été effectuées ces dernières 24 heures, selon les secouristes. Près de Montanaro, deux adultes et un enfant de trois mois ont été évacués après plusieurs heures passées dans leur véhicule, coincés par la montée des eaux. Plusieurs villages de la vallée d'Aoste ont également été isolés en raison de débordements de ruisseaux, de tempêtes et de glissements de terrain.